bonjour la famille est toujours Guile Masda des vérités absolues nous avions vu le baptême de notre soeur Didi Stone la fille de Kofiolomide la légende de la musique africaine quelles sont les vérités qui sont cachées derrière tout ça je vais vous déclencher des vérités et des réalités que vous ne comprenez pas les réalités qui sont derrière le baptême de notre soeur Didi Stone une question est-ce que Didi Stone va commencer à s'habiller digne comme une chrétienne est-ce que le baptême de Didi Stone c'était le baptême réel vraiment venu de son coeur ou bien c'est le buzz sur le net je vais vous parler de tout ça dans la vidéo ici si tu n'es pas encore abonné abonne toi partage la vidéo commenter comme d'habitude et puis abonne toi commenter mettez les j'aime en tout cas je suis là pour vous comme tout le monde le sait Didi Stone c'est la fille qui était vraiment préférée de Kofiolomide la fille qui a toujours été aux côtés de son père la fille qu'on dit la fille à papa aujourd'hui convertie chrétienne une fille soit qui a reçu jésus-christ mais alors la réalité est celle-ci après le débat les affaires des divorces sur les réseaux sociaux les divorces de son père et sa mère est ce que ça n'a pas traumatisé la fille regardons un peu le dessous de la carte le combat entre les papas et la maman souvent ça n'engage pas les enfants mais les enfants toujours souffrent de ces divorces là de la séparation maintenant est ce que la maman alia était capable de convaincre sa fille que la guerre soit le combat soit le divorce entre elle et son mari n'avait rien à faire avec elle qu'elle devrait se calmer au lieu de s'enflammer sur les toits sur les réseaux sociaux en train d'attaquer son père est ce qu'elle n'avait pas compris que elle s'est battue elle est affrontée un combat qui n'était pas à elle je pense que d'abord je vous selon moi la faiblesse appartient à la maman alia c'est elle qui comme les papas n'est plus là les papas est sorti il ne vit plus ensemble c'est elle qui est la responsable de la famille des enfants même si didstone a grandi mais elle reste toujours la fin de la maison c'est la maman qui devrait porter main forte à didstone et à ses petits frères dit aux enfants que soyez forte ça arrive ça va passer mais la fille ici c'est comme si elle a manqué son père maintenant comme les gens ne comprennent pas les réalités comme les africains toutes choses vont avec des joujoux des gris gris des malédictions ils vont commencer à dire que c'est Cindy le coeur qui a jeté le sort à la fille ici ils vont commencer à mener des bêtises des massages au nom de Cindy le coeur pendant que à cette heure-ci Cindy le coeur est en train d'organiser un grand concert au stade de j'ai pas de l'emba didstone ici c'est une fille qui n'a pas accepté le coup de la séparation de sa maman et son père bien que le divorce était consommé au a derrière derrière les caméras mais la face comme si elle ne digerait pas tout ça mais quand le divorce est devenu la réalité tout le monde toute la communauté a connu a su que le divorce est consommé entre sa mère et la légende de l'afrique de la musique africaine c'est maintenant qu'elle commence à craquer elle est sous une dépression selon moi c'est la dépression qui la fomente aujourd'hui c'est elle ne sait s'il quel ciel s'est voué elle ne sait même pas comment faire pour sortir de la crise c'est pour cela qu'elle s'est envoyée à des abdés à des adeptes religieux les soi-disant pasteurs maintenant la question est celle-ci vous les pasteurs qui vous qui vous êtes engagés à prendre les devants de baptiser la fille si aviez vous donner à la fille des guides des restrictions ce qu'on fait ce qu'on ne peut pas faire puisque être sauvé être baptisé vous avez accès vous allez accepter une croix qui est tellement lourd par rapport au croix à la croix qu'elle vient d'abandonner la croix de la détresse de la détresse de déstresse des divorces des les parents mais elle a voulu lui donner une autre croix la fille là elle a moins de 25 ans est ce qu'elle est capable de supporter tout cela est ce que la fille qui fait les modèles elle s'habille presque à moitié nuit pour faire plaisir aux modes aux maisons de production aux maisons de couture elle sera capable maintenant à cacher son corps parce que c'est ça la chrétientité le christianisme c'est ça il y a des choses qu'on ne peut pas faire attaquer chrétien encore quand elle vient d'être baptisée les pasteurs vous savez les secrets vous savez les vérités je n'ai même pas besoin de les détails ici est ce qu'elle est capable vous pensez que c'était le moment de la baptiser vous êtes convaincu qu'elle est vraiment elle est convertie au christianisme au christianisme êtes vous convaincu qu'elle a réussi jésus-christ comme seigneur et son vers pour passer à l'étape du baptême ce sont des questions que moi je ne suis même pas capable de répondre ce sont seulement les questions qui me viennent à tête mais maintenant quand je continue avec les analyses toujours comme ça je vois Didi Stone qui est souvent arrogante sur les réseaux sociaux maintenant comme elle devient chrétienne est-ce qu'elle aura un coeur maintenant à pardonner son père à aller vers son père à parler à son père à se réconcilier avec son père à demander pardon sur tout ce qu'elle avait dit derrière la colère qui était entraînée par les divorces de ses parents il y a beaucoup beaucoup maintenant beaucoup d'étapes à franchir selon moi pour la fille là c'est une étape qui ne sera pas facile c'est une étape qui va vraiment être longue mais avec l'assurance quand même alors maman à lire vous selon les dire sur les réseaux sociaux c'est vous qui avez déclaré les divorces c'est vous qui avez attamé les divorces à ceux qui ne connaissent pas à ceux qui ne comprennent pas le système et le taux des divorces occidentaux occidentaux c'est sur la 68 % des divorces est occasionnée par les femmes 78 pour cent pour cent des divorces occidentaux dans les pays occidentaux est occasionnée par les femmes donc ce sont des femmes qui sont toujours au devant pour demander les divorces dans les foyers ici en occident alors quand maman à lire à demander les divorces était elle prête à affronter la vie des divorces elle a la vie des divorces avec après elle avait la vie des divorces avec ses enfants est ce qu'elle avait préparé les affaires suffisamment pour les événements qui devraient arriver après le divorce est ce que les affaires sont toujours dans le moral normal est ce que les affaires ne sont pas sous dépression voir l'absence de l'air pas de leur papa est ce que les affaires ne sont pas sous la dépression à voir leur papa s'enjaillir avec notre dame plein à plein air comme ça si les réseaux sociaux vivraient une autre vie est ce que les affaires sont d'accord avec ça je pense que c'est maman à lire qui a une bonne réponse et tout cela est devraient selon moi et devraient préparer les enfants monte moralement mentalement physiquement psychologiquement à spirituellement c'est tous les plans les affaires devraient préparer et savoir que c'est ceci est arrivé c'est une partie de la vie mais les papas sera toujours là donc ils auront besoin de lui il faut maintenant que la maman soit en mesure de libérer les affaires de passer des vacances des moments avec avec leur papa toutes de telles choses ce sont des choses qui arrivent ce n'est pas parce que les gens divorcent qu'on devient ennemis il y a le divorce qui se fait à l'amiable il y a le divorce même si ça ne se fait pas à l'amiable les enfants doivent être épargnés de ça laisser les enfants jouir de leur leur droit de voir les papas et de voir aussi leur maman ça c'est un cet endroit qui est naturel et fondamental si vous n'êtes pas capable à vivre ensemble mais quand même les enfants ont les droits de vivre avec leurs parents Didi Stone elle est devenue chrétienne et là on a vu ça elle vient d'être baptisée elle est devenue une créature nouvelle je pense et j'espère qu'elle ne va pas faire des clashs sur les réseaux sociaux avec tonton pour juste faire du mal à son père je pense qu'elle va comprendre que son père a déjà pris de l'âge son père n'a pas besoin d'avoir des piquets de crise son père a besoin d'avoir tous ses enfants aux côtés de lui puisque son père il a déjà pris de l'âge et c'est le moment où il doit s'enjaillir avec sa famille il a trop fait dans la communauté il nous a donné tout ce dont nous avions besoin dans la communauté il nous a donné de la musique des textes des paroles une voix et du succès il a amené le nord du congo tellement haut partout en afrique on se souviendra tout de lui à jamais c'est une c'est un monument une légende vivante et un musicien qui n'est qu'il qui n'est fini jamais il est toujours là il est toujours présent il sait comment se convertir de la d'une génération à notre il est toujours là mon pauvre mon conseil nous on l'aime trop on l'aime tant notre légende qu'au filo midi alors partager la vidéo commenter laïque et abonnez vous c'est moi votre tonton mou yomba guilmaz